Jouji-1 les amis, les résultats sont demain, les résultats sont demain, je ne peux plus contenir ma joie, je ne peux plus contenir ma joie, les résultats sont demain, mais vous devez faire très très attention, très très attention. C'est vrai que nous sommes dans la joie, l'euphorie, tout est là, on est ah 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 ah, mais vous devez faire très attention. Excuse my manners, guerrier, excuse my manners, guerrier, je m'appelle Afoué Kofi, bienvenue sur ma chaîne, si c'est ta première fois par ici, bienvenue par ici, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. J'ai cette chaîne qui est Lénades TV, où je parle de la dévéloterie, des études aux Etats-Unis, opportunités aux Etats-Unis, s'il te plaît abonne-toi ici. Et j'ai ma deuxième chaîne où je vous montre un peu ma vie aux Etats-Unis, c'est-à-dire bien dessine aux Etats-Unis et cette chaîne est en anglais. Dear Afoué, s'il te plaît, si l'anglais t'intéresse, abonne-toi, pas là-bas. L'anglais ne t'intéresse pas, then I don't know what you are doing, even on Lénades TV, parce que l'anglais est à parler aux Etats-Unis. Si tu es venu aux Etats-Unis, tu es obligé d'apprendre l'anglais. I can't help you with that, you have to, you have to, I can't help you with that. Anyway, anyway, sont-on dans le vif du sujet. J'ai deux personnes qui ont reçu deux e-mails leur disant qu'ils ont été sélectionnés. Leur disant, yes, deux personnes leur disant ce sont des hommes. Mon oncle à moi est un ami à moi. Les anachers sont aux aguets pour la dévéloterie. Il y a tellement d'anachers, avant même de t'inscrire, au moment où tu attends, peut-être que tu t'inscris sur le mauvais site, tu attends alors que tu t'inscris sur le mauvais site. Après, pour la sélection, il y aura encore de l'anachers par là. Moi, je vais parler de l'anachers au moment de vérifier vos résultats de la sélection. Je suis en train de faire ça en ce moment pour vous alerter. Ayez vos antennes, hop, like, soyez alert. Parce que les anachers là sont très très alertes à l'anachers. Tu ne vas pas savoir que c'est anachers si tu ne fais pas attention. Tu ne vas pas savoir que c'est anachers si tu ne fais pas attention. Deux e-mails, la même année, venant de la même personne ou de la même compagnie, je ne sais pas, je me dis que c'est une compagnie qui fait des anachers ou de la même personne qui fait ces anachers là. Je vais mettre ces e-mails maintenant sur votre écran. Je vais lire ça en anglais pour vous et lire ça en français, traduire ça en français pour vous. Vous devez faire très 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 attention. Vous allez voir également que ces deux e-mails là sont identiques, très identiques. Il y a le nom de la personne, tout ça là, la signature, tout est identique, tout est identique. Ça vient d'un e-mail qui va faire blablabla-gov.us. Tu vois, c'est tellement subtil que tu peux te faire anachers. Quand tu vois, tu as dit, oh, il y a le gov. Que Afoui a parlé de ça parce que ça va faire tiret-gov.us. Si tu veux que le site soit officiel ou l'e-mail soit officiel, il doit y avoir gov. Donc, ils ont inclus le gov là dedans. Mais ce n'est pas ce que ça doit être. Parce que ça doit être .gov, pas tiret-gov. Donc, vous devez regarder d'où l'e-mail sort pour voir également si ces e-mails là sont des anachers. C'est comme ça, vous pouvez voir et vous pouvez lire votre e-mail. Je vais lire ça avec vous. Vous devez voir que c'est deux personnes dans deux pays différents qui ont reçu ces e-mails identiques. Le e-mail goes like this. Dear, ils vont dire tout ton nom. Ton nom avec lequel tu t'es inscrit. Born in, ils connaissent même ton pays. I don't know comment les 16-anachers la font, mais ils savent exactement où tu es né. Parce que quand vous voyez sur votre écran là, vous allez voir que mon ami, il est du Cameroun et mon oncle est de la Côte d'Ivoire. Donc, ils savent exactement où tu es né. Ou exactement où tu es. Ils savent ça. Comme je vous l'ai dit, votre première notification. Quand vous partez et que vous voyez vos premières notifications, vous allez voir ça. Personne ne va vous envoyer un e-mail, quel que soit. Genre, KCC va t'envoyer un e-mail. Personne ne va t'envoyer un e-mail. Donc, quand ça vient d'un e-mail, avant même que tu ne sois sélectionné, ton antenne doit être levée. Ton antenne doit être levée pour dire, ça là, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Parce que c'est quand tu es sélectionné. C'est quand tu commences à communiquer avec le casque, c'est qu'ils vont t'envoyer un e-mail. Et ça sera dat.gov.gov. Ça ne sera pas tiret.gov.us. Attention, attention, attention. Maintenant, toi-même, tu sais que c'est l'argent qu'ils demandent. Parce que c'est l'argent, ils sont après l'argent. Parce que, what I'm asking for? What I'm looking for? Nothing else. Comme je vous ai dit au départ, les gens utilisent l'heure de New York qui est EST, Eastern Standard Time. Donc, ils utilisent également cette heure-là. Ils utilisent également ce fusil au ray. Je vais dire ça comme ça. La même zone de l'heure-là. Pour que tu te dises, ah, ça là, c'est vrai. Et puis, ils vont te dire les 330. Ah, Afou a déjà fait une vidéo où elle a dit qu'elle est frais. De la green card, là, c'est 330. C'est que ça, là, c'est vrai. Attention, les anachers, là. Est-ce que vous avez déjà vu un anachers qui est bête? Est-ce que vous avez déjà vu un anachers stupides? Ces anachers, là, ils sont tellement, ils sont très, très intelligents. Les anachers, là, tu ne peux pas te dire avec un anachers qui n'est pas intelligent. En tout cas, je n'ai pas encore vu ça. Ils sont intelligents. Ils savent comment poser leur pion pour que ça puisse attraper les gens. Et comment, comme les gens sont tellement désespérés aussi, là, qu'ils tombent dans ces choses. Les gens sont tellement désespérés qu'ils vont tomber dans ça. Les 330 dollars, qui sont les frais de visa d'immigration, sont là. Et ils ont utilisé le IST. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé deux choses qui peuvent vous faire trébucher. Mais tu ne peux pas tomber dedans. Tu peux trébucher, mais il ne faut pas tomber. Si tu ne connais pas, tu n'as pas de soutien, tu ne connais personne, tu reçois ces choses-là comme ça, là, tu peux te dire, Ah, ça, là, c'est vrai. Attends, allons envoyer mon agent. Je n'ai pas été sélectionnée. Là, les gens, là, mentent. Mais voici les gens, maintenant, qui me disent que j'ai été sélectionnée et que je dois leur payer leur truc. Je vous ai dit, les 330, là, vous devez partir à l'interview avec. Vous partez là-bas avec. Si votre ambassade vous demande de payer ça avant, ils vont vous communiquer ça pour que vous puissiez payer ça avant. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va te communiquer ça. Maintenant, payment method by bank transfer on those info. Beneficiary name USDV program, which is a lie. Bank name Wells Fargo Bank ANA. Les amis, bank, Wells Fargo Bank, là, ça existe aux États-Unis. C'est à quoi ça, il dit d'ouvrir vos yeux, là. Ouvrez vos yeux comme ça, ouvrez vos yeux grands. Parce que Wells Fargo is a bank in the US. C'est une banque aux États-Unis. Donc, c'est une très grande banque connue aux États-Unis. Donc, vous allez vous dire, ah, la banque aux États-Unis, tout ça, là. A bank address. 420 Montgomery Street, San Francisco, California. 94104. Account number. Routing number. Swift code. Maintenant, ça y est, là. Parce qu'aux États-Unis, on utilise le account number et le routing number. Le Swift code, je sais que c'est international. Quand j'ai demandé à mon ami, mon ami m'a dit que c'est international. Donc, la personne qui est en train de te raconter ces mensonges, elle peut être assise même au pays avec toi. La personne peut être assise en Côte d'Ivoire. La personne peut être assise au Cameroun. La personne peut être assise au Congo, Kinshasa. La personne peut être assise au Nigeria. La personne peut être assise en Afrique, là-bas. La personne peut être également assise en Chine. En Europe, n'importe quel endroit. La personne peut être assise quelque part. Pas forcément aux États-Unis. Et puis maintenant, on dit le message est pour mon oncle. Son nom est là. Et amount. L'argent est là. On dit approximately six months after you submit your payment, you will receive by mail an appointment date for an interview at the designated US embassy or consulate. How? Like, how? Six months later, like... It just doesn't make sense. Parce que tu dois prendre 330 pour aller à l'interview. Tu vois, ça n'a pas de sens. Only once you successfully pass this interview, you will be given a US green card for you and your eligible family member. Please note, failure to submit your payment one time will result in your disqualification with no possible recourse regardless of the fact that you have been selected. This is... Bush. Sorry. This is nonsense. Non-sense. This payment is non-refundable if you fail the Divi interview. You see? Ils mettent leurs mensonges là-dedans là-bas et ils mettent aussi ce qui est vrai dedans. Mensonges, vrais. Mensonges, vrais. Parce que ce qui est vrai, c'est que même avec les vrais... Le vrai interview, non. Tu t'en vas, tu as interviewé le vrai truc là. Si tu as fait ton interview, on ne va pas te rembourser tes 330. On ne va pas te rembourser ça. Si tu as fait, ils ne vont pas te rembourser. Et leur signature... Steve Miller, consulat, a fait session. Oh my God. People. Je vais laisser ça en français pour vous. Chers nés en Côte d'Ivoire, ceci est votre avis officiel pour vous informer que vous avez été sélectionné parmi les gagnants pour recevoir la carte verte des États-Unis par le biais du programme Diversity VESA 2020. Mais votre processus de candidature n'est pas encore terminé. Afin d'obtenir votre carte verte, vous devez d'avoir payé 330 dollars de frais d'immigration aux États-Unis avant le 12 mai 2019 à midi. Heure de New York. Mode de paiement par virement bancaire sur ces infos. Et vous voyez, nom du bénéficiaire, ça sera encore les USA, nom de la banque, Wells Fargo, adresse, numéro de compte, numéro de route, comme on les appelle. le message a été fait pour la personne pour laquelle le message a été fait, le montant 3030 dollars. Environ six mois après avoir soumis votre paiement, vous recevrez, parcouriez une date de rendez-vous pour un entretien dans une ambassade ou un consulat américain désigné. Which is not true. Ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Une fois que vous aurez réussi cet entretien, vous recevez une carte verte américaine pour vous et les membres éligibles de votre famille. OK. Comment est-ce que vous pouvez détecter que c'est du mensonge ici? Si vous voulez la green card également pour votre famille, j'ai déjà fait une vidéo, ou si vous voulez la green card également pour votre famille, si vous êtes inscrit en bonne et due forme et tout ça, tout le monde doit être à l'entretien. Ce n'est pas toi seul. Toi seul, tu ne dois pas être à l'entretien. Si c'est toi seul qui est à l'entretien, tu auras ta green card pour toi seul. Tu n'auras pas la green card pour toi et les membres de ta famille. Tu comprends bien? Tu ne peux pas avoir green card pour toi et les membres de ta famille si ces membres de la famille ne sont pas présents à l'entretien. Donc ici, c'est du mensonge. On dit veilleux noter. Le fait de ne pas soumettre votre paiement à temps entraînera votre disqualification sans aucun recours pour c'est peut-être. Quand vous voyez les trucs comme ça, vous pouvez trembler. ça là, si monsieur ici n'est pas envoyé l'agent comme ça, il serait disqualifié. Blablabla. Mensonge, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Jusqu'à ce que vous checkez votre first notification, le CACC ne va pas vous contacter. Vous ne serez pas contacté par les immigrations des Etats-Unis. Jamais. Ça sera à vous de vérifier que vous êtes sélectionné first pour instamer le processus. Sinon, le paiement n'est pas remboursable si vous échouez à l'entretien d'EV. Sincèrement, Steve mis les sections des affaires consulaires. Si vous échouez votre entretien, ça ne sera pas remboursé les 330. Même dans les vrais entretiens, dans ce qui est vrai là, si vous partez que vous avez menti et que vous vous êtes retrouvé là-bas avec des problèmes, vous serez réfugié le visa sans les 330 remboursés. Tous les visas, quel que soit vous voulez partir, que ce soit de venir aux Etats-Unis, que ce soit de parti en France, quand vous avez déjà payé les frais de visa, les frais de visa sont non remboursables. OK? Donc, s'il vous plaît, activez vos antennes. Ne vous faites pas naquer. Activez vos antennes parce que c'est tellement sad que des personnes se mettent à naquer des gens qui sont dans, je vais dire, qui sont désespérés parce que c'est quand tu es désespérée que tu tombes dans ce genre de truc. Quand tu as tes informations, tu es sur l'Enades TV, elle est là, elle te dit tout le temps, elle te dit tout le temps que les anachers sont trop. Elle te donne tous les conseils. Tu dois avoir aussi tes antennes levées. Tu ne dois pas être trop désespérée où tu vas tomber dans ce genre d'anach. Ne tombe pas dans les anachers, s'il vous plaît. Ne tombe pas dans les anachers. Merci d'être restée jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, ici, s'il te plaît, abonne-toi. S'il te plaît, dis-moi merci dans la session de commenter. Ça me va vraiment droit au cœur quand vous dites merci. En tout cas, ça va droit au cœur. Avec toute cette bataille, avec tout ce que je fais, si vous me dites merci, ça me rate droit au cœur. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur ma deuxième chaîne également, là où je parle entièrement en anglais, si l'anglais t'intéresse. Sur ce, les amis, on se verra à la vidéo prochaine. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux.